Le bilan financier n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. D'abord, je pense que là, il nous présente un budget. Alors que, comme mon collaborateur président l'a signifié, il faut nous présenter un bilan. Un bilan, c'est-à-dire ce qui a été fait. Et dans un bilan, on a une balance. On a tout ce qui est rentré et tout ce qui est sorti pour rester vraiment terre à terre. Tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti. Mais là, on n'a pas la balance. On a des chiffres. C'est vraiment, je veux dire, je n'ai pas voulu poser des questions de manière précise parce que je remets en cause de manière générale le bilan. Puisque le commissaire au compte, il n'est pas là. Donc, à qui tu poses la question ? C'est lui qui a été élu comme commissaire au compte. Donc, c'est lui qui aurait dû nous rendre compte de ces états financiers-là. Malheureusement, il n'était pas là. Mais dans l'ensemble, le bilan reste à désirer. Je crois qu'il y a eu quand même des constats qui ont été faits sur quatre ans. Et je vous dis que la deuxième saison, nous-mêmes, nous n'avons pas joué le championnat. Mais c'était tout à fait logique que nous ne puissions pas cautionner le KITUS pour la fédération sortante. Nous n'avons rien contre le président Agui. Nous sommes des amis. Mais nous disons que la gestion qui a été la leur, c'est-à-dire la fédération, pendant ces quatre années-là, n'a pas été celle que nous souhaitons pour le basketball livoirien. Est-ce que vous avez un signe ? Il y a eu les quelques points ? Écoutez, sur la gestion financière, je n'aime pas rentrer dans les finances. Vous avez vu, les mains qui ne se terminent pas. Vous avez vu, nous sommes partis au bal sans soutien de la fédération. Vous avez vu que nous avons eu des joueurs blessés. Nous avons payé des assurances. Nous n'avons pas eu de retour. Il y a tellement de choses. Nous venons au terrain. Et nous n'arrivons pas à jouer. Les arbitres, je vous dis, je vous fais cette confidence-là. Pendant presque toute la saison passée, c'est l'ABC qui a été, à un moment donné, obligé d'aider certains arbitres pour faire arbitrer certaines compétitions. Donc, il y a tellement de petites choses qui sont rentrées là-dedans. Et vous voyez même qu'autour du président Agui, aujourd'hui, la fédération qui était des 30 membres au départ, il en reste comme il y a aujourd'hui. Et je voulais terminer là-dessus pour dire que les deux candidats, il y a trois candidats qui sont pour la présidence. Il y a deux candidats qui sont du bureau sortant. Ça achève de convaincre qu'il y a un malaise qui était dans cette fédération. Parce que deux candidats qui sortent d'une même fédération, je dis que c'est le summum de l'échec. Aujourd'hui, le basketball, nous n'allons pas dire que le basketball n'existe pas en Côte d'Ivoire. Le basketball existe. Il s'agit de l'organiser. Il faut l'organiser avec les compétences qu'il faut. Il faut communiquer. Il faut chercher les moyens pour organiser cette position. Il faut être vraiment en parfaite communion avec tous les acteurs du basketball. Et il n'y a que ça qui puisse faire progresser notre basket. Le président Agui, c'est un ami, mais il a commis le péché million de se mettre beaucoup, 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 beaucoup d'adversaires à dos. Il s'est mis à... Il y a eu trop d'animosité qui ont fait qu'il y ait des démissions en cascade dans son propre bureau et il ne pouvait pas réussir sa mission. C'était vraiment presque certain qu'il ne pouvait pas réussir sa mission.